Hey salut tout le monde c'est BloodSkyman aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing sur la nouvelle scuff ps4 donc la scuff infinity 4 ps alors j'ai déjà déballé la manette j'avais fait une première version de cet unboxing mais au final je la regardais je trouvais pas que c'était moi j'aime bien genre bien présenté en détail etc et au final j'avais fait ça j'étais par excitation et vu que j'avais beaucoup de choses la vidéo durerait assez longtemps pour en fait pas grand chose au final puisque je monterais pas super bien c'est pour ça je me permets de refaire la vidéo beaucoup plus détaillée cette fois ci je vais vous expliquer exactement tout en détail tout ce que j'ai pris pourquoi je l'ai pris etc et puis je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi ça a mis un petit peu de temps s'y arriver parce que normalement j'aurais dû la voir avant parce que ça fait un mois que je les commande est déjà là j'ai ma commande sous les yeux ouais je n'ai pas il n'y a pas la date c'est comment d'effectuer le neuf donc ça fait un mois que je les commande et mais on voit là alors la manette allez là ce que je vais faire c'est que je vais la présenter en dernier comme ça voilà tranquille et je vous expliquer donc en fait ils l'ont sort ils l'ont annoncé il ya à peu près un mois et donc quand ils l'ont annoncé j'ai un standby je l'ai un standby pour tout simplement vous faire cette vidéo déjà parce que je sais qu'il y en a qui sont pas encore ultra adeptes des manettes à palettes qui se disent est ce que ça est ce que c'est réellement est ce que est ce que ça sert réellement à quelque chose donc cette vidéo là c'est pas qu'un unboxing c'est aussi une vidéo pour vous aider on va essayer de faire le clair dans tout ça donc j'ai vraiment un standby j'ai déjà deux scuff donc vous voyez que c'est pas forcément enfin ça c'est réellement pour eux c'est c'est peut-être prétentieux de dire ça mais c'est réellement pour vous en fait que j'ai fait déjà d'une parce que je voulais nouvelles scuff pour le design parce que le design je trouve juste magnifique ils ont rajouté tellement de couleurs tellement de nouveautés etc que ça m'a donné réellement envie et je me suis dit voilà ça va faire un unboxing et cette vidéo là ça sera pas qu'un unboxing ça sera aussi pour vous aider donc la manette jamais de côté on prendra ça tout de suite après donc j'ai fait deux commandes alors pourquoi parce que le premier jour en fait je la reprends du coup le premier jour il n'avait pas la couleur bleu turquoise comme ça comme j'ai pris donc moi j'aime bien le turquoise ça me rappelle un peu mon logo et j'adore avec le noir soft touch donc de base en fait la manette c'est une stilf donc si vous savez c'est la noire de ma fin à la norma de base voilà c'est une couleur soft touch peau de pêche un peu mat très 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 beau et en fait il n'y avait que le bleu marine de base donc la couleur du cas parce que j'ai pris aussi un câble 3 m avec donc avec cette couleur là et donc j'ai pris au début bah vu que j'aime bien le bleu j'ai pris la couleur bleu le marine est en fait le lendemain mais ils ont ajouté cette couleur là donc via le support scuff c'est vraiment bien franchement ils sont vraiment cool ils m'ont dit écoute pas de problème on change les on change les boutons de couleur donc du coup j'ai pu prendre les coups cette couleur là donc ma couleur en fait que je voulais depuis le début et au début en vous voyez que j'ai des extensions de gâchette je les avais pris en bleu en bleu marine il n'existe pas de cette couleur là en fait ils existent qu'en noir jaune vert bleu rouge je crois donc c'est un petit peu dommage qu'ils n'existaient pas comme ça donc je leur ai dit en fait ils m'ont dit ok pas de problème on change les boutons et donc en fait après je leur envoie un mail en leur redisant ouais est ce que vous pourrez me changer aussi les trigger stop le mettre un peu chiant parce que voilà j'aimerais bien les juste les avoir en noir parce que bleu marine plus bleu turquoise plus noir ça serait un peu dégueulasse donc je voulais une couleur unie donc c'est pour ça et le mec m'a dit à écoute désolé mais c'est trop tard en fait la commande allait trop avancer pour pouvoir te changer ça et au final quand j'ai ouvert la manette tout à l'heure en vidéo du coup mais voilà je la refais bah les mecs ont quand même changé les trigger stop qui sont pas bleus ils sont noirs donc ça fait vraiment cool enfin c'est c'est super cool de leur part donc je sais pas il ya eu peut-être un petit quiproco dans les mails ou quoi mais c'est vraiment nice du coup j'ai la manette vraiment que je voulais et en fait bah moi j'avais pris les rings de noir de base je voyais pas trop utilité d'échanger couleur mais quand ils ont sorti ça j'ai bon vu qu'ils me changent les boutons de couleur je vais prendre les rings donc les rings c'est les vis qu'il ya autour en conséquence et en fait là où ils ont un petit peu merdé c'est que voilà là on a les rings de rechange j'ai pris un gris un gamer grip avec donc l'ensemble coûté à peu près 30 euros j'en ai à peu près pour 30 euros et très fort juste gamer grip et enfin gamer grip et les rings et en fait j'avais pris bleu clair donc la couleur de la manette ceux qui m'ont mis des bleus marines donc c'est un petit peu cool là je leur renvoye un message je pense que ça va être vite réglé c'est pas très grave en soi c'est juste esthétique mais c'est pas comme s'ils avaient oublié une option sur la manette mais du coup je n'ai pas ouvert comme ça je sais pas ce qu'ils vont me répondre j'ai dit que j'avais pas ouvert le sachet s'il faut que je leur envoie etc et voilà normalement je devrais avoir des coups des rings de la même couleur que les boutons donc ça fera super beau ça que ça ressemble un peu à tron vous savez noir mat comme ça avec le bleu turquoise ça ressemble un peu à tron la manette donc voilà j'ai commandé ça à part normalement ce serait des bleus turquoise mais voilà donc j'ai commandé en fait j'ai fait deux commandes donc la première c'était la manette avec le câble et vous allez voir après et la deuxième pour pouvoir aller avec la manette mais malheureusement ils sont gouré des rings et un gamer gamer grip que en fait au final vous connaissez pas trop c'est vrai qu'il ya c'est beaucoup plus les américains qui utilisent ça j'ai pu le tester je l'ai testé direct après l'unboxing et ça marche nickel c'est ça c'est ouf au début vous avez les mains un peu qui colle et après vous avez comme un effet de talc mais c'est pas dérangeant c'est pas voilà vous avez un effet de talc en fait sur les mains et transpirer tout simplement plus et c'est vraiment nice il faut attendre genre à peu près deux trois minutes pour que ça sèche même pas deux minutes grand max pour que ça sèche parce que ça colle un peu au début c'est un peu désagréable ça colle et tout et puis au final après ça fait un effet talc donc vraiment bien ça coûte il ya les prix ici donc 13 euros à recommander vraiment j'ai même joué après acs avec et vous savez des fois j'ai un petit peu l'habitude de transpirer je transpire un peu des mains quand même et sur la souris ça passait nickel donc vraiment c'est pas que pour manette c'est si vous êtes aussi un gros joueur pc je vous le conseille ce qui est pas mal avec ces nouvelles manettes c'est que pour n'importe quel achat d'une nouvelle scuff infinity vous avez encore les anciennes scuff de disponibles en fait vous expliquerai après toutes les nouveautés vous avez un set de joystick donc la grosse nouveauté de ces manettes et qu'on peut enlever les joysticks je vous montrerai après le fonctionnement et en fait ce qui est bien c'est que avec vous avez un set de quatre joysticks offerts donc ça coûte à peu près 13 euros je crois normalement sur le site mais là ils sont offerts donc vraiment foncé c'est vraiment bien alors je vous donne une petite astuce parce que j'ai réfléchi un petit peu comment gagner un peu de l'argent sur la manette je vous explique de base on a des dommés sur la manette ok le domaine vous coûte pas d'argent en fait il n'y a plus les il ya plus les joysticks ps4 sur les nouvelles scuff c'est joystick scuff direct vous pouvez plus choisir c'est que des scuff et après vous choisissez bien sûr moyen court dommé long etc donc de base vous avez deux dommés quand vous rajoutez pardon un concave court ça vous rajoute 6 euros ou 7 euros je crois gelé là ça vous rajoute 5 euros 99 donc 6 euros et en fait ce que j'ai fait c'est que moi je voulais je pensais jouer avec deux dommés enfin avec deux concaves pardon ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé le domé à droite et j'ai juste pris un bonus donc de 6 euros pour le concave à gauche en sachant que en fait dans ce petit bundle j'ai un concave court et un domé long un domé court et un domé long et un concave court donc au final moi je préfère les joysticks courts parce que c'est ce qui me correspond le mieux bah si j'ai envie d'avoir de joysticks que court concave bah je pourrais les mettre parce que j'ai l'autre en bout ici voilà j'ai gratté en fait le prix d'un autre joystick vu qu'ils sont offerts ici je sais pas si vous avez compris un peu mais au final voilà je peux avoir deux sets de joysticks donc les voilà voilà donc ça c'est des joysticks normal donc ça c'est un long par rapport à un cours voilà il ya vraiment une différence moi j'aime pas trop les longs j'ai pas testé je vous cache pas j'avais des moyens sur mon ancienne scuff j'ai dû la démonter et je vous explique ça c'était ma première scuff ça c'était la deuxième j'ai démonté la manette je vous expliquerai pas comment dans cette vidéo et j'ai mis les anciens joysticks de ps4 parce que je les trouve vraiment ils sont vraiment bien les joysticks de ps4 donc voilà la petite astuce c'est réellement si vous n'êtes pas sûr entre domer ou concave je vous conseille de mettre le domer de base comme ça vous gagnez rien enfin vous perdez pas d'argent et un concave à gauche comme ça si vous réellement vous préférez les concaves de toute façon vous aurez l'autre paire de joysticks qui ira avec donc voilà c'est vraiment nice à ce niveau là on a le câble donc le câble est vraiment propre il est tressé donc c'est vraiment voilà c'est il est tressé donc très bonne résistance forcément plaqué or il fait 3 mètres et il est vraiment il est vraiment propre vraiment vraiment nice on va faire un petit tour de la manette juste avant la vidéo va durer un petit peu longtemps je suis un petit peu désolé mais vraiment j'ai bien vous expliquer tout en détail donc ça c'est la petite boîte parce qu'il ya des choses à l'intérieur pareil fénix merci d'avoir acheté ce que etc on a un petit papier qui est vraiment bien foutu avec plusieurs langues en français forcément aussi où ça vous explique comment démonter les triggers stop etc je mettrai le lien en description des nouvelles scuffs parce qu'il ya vraiment beaucoup de composition à faire au niveau des couleurs etc c'est vraiment propre si on fait c'est franchement c'est vraiment propre je mettrai une note à la fin de la vidéo donc voilà ça vous explique que c'est que moi je saute avec la palette de droite on va dire qu'avant c'était plus opti de sauter à gauche et maintenant on a des doubles jump sur les call of duty pour moi c'est plus opti c'est mon c'est mon choix personnel mais moi j'ai toujours joué comme ça je souhaite avec la palette de droite et je m'allonge avec la palette de gauche je joue en tactique avant je jouais en normal et c'est vrai que quand tu es en gunfight des fois j'avais l'habitude enfin j'avais l'habitude c'était en fait c'était pas un réflexe c'était ça se faisait automatiquement j'étais trop crispé sur la manette et je queutais en l'air et en fait des fois je perdais des duels à cause de ça c'est pour ça que je passe en tactique mais je ne prends surtout pas enfin je ne me sers pas du joystick droit pour slider je me sers vraiment de la palette donc on a le remaking les palettes j'ai passé vous pouvez l'entendre qui clique beaucoup plus donc ça c'est une manette scuff que je n'ai presque pas utilisé qui clique aussi mais le nouveau les nouvelles manettes sont s'enfonce deux fois plus on va dire et clique beaucoup plus j'aimais bien quand même la réactivité des anciennes mais là ça clique vraiment tu as l'impression de voir d'avoir quelque chose de solide et qui va pas forcément se péter dans le temps j'ai pris le nouveau grip alors nous le nouveau grip c'est vraiment un grip que j'aime parce que c'était comme ça avant sur les maîtres de ps3 et même sur les maîtres d' xbox 360 et c'est encore d'actualité sur les maîtres d' xbox one et l'avait pas mis sur les maîtres de ps4 jusqu'à maintenant et c'est vraiment un grip qui ça a grip de ouf c'est vraiment propre par rapport à l'ancien qui ressemblait à ça c'est beaucoup plus esthétique déjà je sais pas si vous voyez c'est beaucoup plus esthétique et l'ancien avait tendance à à s'érafler je sais pas si vous voyez il ya des marques là ici là et des marques et voyez il avait tendance à s'érafler un petit peu sur les bords comme ça donc à voir celui ci avec le temps j'ai pu tester la maître quand même et à voir avec le temps il ya une très très bonne prise en main et tu peux pas glisser avec c'est vraiment nice j'ai pris les trigger stop donc voilà deuxième nouveauté après les les joysticks qu'on peut enlever les trigger stop donc on a deux une des extensions de gâchette comme avant mais il l'avait enlevé pendant un sacré bout de temps quand même les extensions de gâchette et elles reviennent donc en fait avec vous avez un petit bundle comme ça voilà un petit sachet ou dedans il ya le disque remaping enfin il est là plutôt ici on a la vis qui fait neuf peu fin 0,9 mm donc c'est vraiment tout fin je pense pas que vous pourriez trouver ça dans le commerce on a l'embout pour enlever joysticks que je vous montrerai et on a une petite petite spatule on va appeler ça comme ça pour enlever facilement les joysticks les triggers stop en sachant que vous avez des triggers enfin des ouais des gâchettes plus longues et des gâchettes plus petites voilà c'est vraiment propre c'est vraiment propre donc en fait les gâchettes réellement on peut les enlever comme ça à la main il n'y a pas de problème voilà comme ça mais donc après pour remettre c'est extrêmement simple en fait vous voyez là il ya un trou donc ça me permet de d'avec ça voilà de le glisser dedans et de régler plus ou moins la la force du trigger stop on va dire ça comme ça donc si je veux que voilà là vous voyez ça bloque direct ou alors si je veux que ça soit beaucoup plus mou pour un autre jeu par exemple c'est vraiment bien parce que ça s'adapte à votre jeu ça qui est cool voilà et là là ça va jusqu'au bout ce qui est bien aussi c'est qu'on a une deuxième fonction de trigger stop on a cette fonction là je sais pas si vous pouvez voir en fait je vais essayer de bien vous montrer oui qu'ici un petit truc qui dépasse j'ai de faire un bon focus voilà ici un truc qui dépasse là et en fait on peut le tourner vous pouvez le faire à la main parce que ça se fait vraiment facilement mais voilà je vous conseille de prendre la petite c'est extrêmement dur à viser les gens ça fait 2 mm le bordel voilà et là on va le faire à la main parce que c'est ultra galère je cache pas et en fait on peut tourner le voilà en fait je vais changer de place je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait là vous voyez ici là le petit truc qui dépasse il appuie direct et donc là j'ai vraiment des trigger stop qui s'arrêtent à 2 mm quoi alors que de l'autre côté c'est un peu plus large voyez en fait là là le petit truc qui bouge là on peut le voilà on peut le tourner comme ça avec le doigt là ou même avec la vis et voilà et là ça s'arrête beaucoup plus donc c'est vraiment propre c'est vraiment nice donc pour remettre n'importe quel joystick en fait vous commencez par le haut simplement voilà vous vous mettez d'abord en fait le clip en haut hop et là aïe mais merde c'est pas le c'est pas le bon c'est pas le bon le bon côté en même temps ça n'a pas marché c'est pas le bon côté voilà donc vous mettez là hop hop voilà ça ce qui direct pour vous aider vous avez ça donc forcément il faut remettre le trigger stop dans l'autre sens pour pouvoir les enlever avec le petit nous vraiment je vous conseille de l'enlever avec la main c'est plus simple vous prenez ça si j'y arrive parce que bon je le fais pas souvent avec ça en même temps je l'ai que depuis aujourd'hui un petit peu galère voilà voilà et puis là vous avez juste à l'enlever comme comme j'ai fait tout à l'heure donc c'est vraiment nice à ce niveau là on va remettre ça tranquille voilà donc vraiment nice pour les joysticks c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut forcer un petit peu en fait vous avez ça hop voilà vous mettez vous tournez vers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sera même pas un centimètre et en fait faut tirer le joystick donc c'est un petit peu dur on va dire voilà comme ça et là vous changez vous changez le joystick par exemple si je veux mettre un autre domé je mets un domé donc après il faut vous voyez c'est pas vraiment c'est un petit peu triangulaire enfin rectangulaire pardon donc il faut bien viser voilà et donc là il faut bien l'enfoncer pour pas que ça soit voilà et donc ça vous avez plusieurs couleurs et voilà c'est vraiment customisé à fond c'est vraiment nice voilà vous replacez le truc vous reprenez vos espèces de grosses vis là et vous retournez et voilà votre manette elle est prête à jouer nickel il ya voilà c'est c'est nice donc vraiment je vais mettre une note de 18 sur 20 parce que la manette m'a coûté 240 euros c'est extrêmement cher pour celui qui n'a pas la thune c'est extrêmement cher donc c'est pour ça que je baisse la note à cause de ça parce que je trouve que c'est pas encore assez abordable en fait mais faut se dire un truc c'est que là c'est vraiment il ya le remaking il ya toutes les options il ya toutes les dernières options c'est vraiment toutes les dernières options je pense que vous verrez pas encore un unboxing c'est pas pour faire le mec ou quoi mais je pense que je dois être l'un des premiers français qui peut-être vous présente une nouvelle manette scuff comme ça donc ça me fait plaisir et voilà 240 euros à peu près j'en ai eu pour 250 euros avec le cap le cap coûte 14 euros plus le commande à part qui m'a coûté 30 euros donc ça monte vite mais ça vaut le coup ça vaut réellement le coup et et voilà c'est c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire parce que la manette est vraiment magnifique il ya rien à dire là dessus et voilà là c'est moi je sais qu'à l'époque parce que c'était pas ouf niveau customisation et là vraiment ils ont poussé le truc à fond et on peut faire vraiment ce qu'on veut à la manière des manettes xboxone nous voilà je vous conseille réellement cette manette et puis je pense que je referai une vidéo pour expliquer un petit peu pour expliquer d'autres choses en fait parce que la vidéo a duré assez longtemps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aurait été complète pour ça que j'ai refait et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo tout simplement d'ici là portez vous bien n'oubliez pas le petit commentaire ça fait plaisir le petit like et on se retrouve pour une prochaine vidéo à l'issage et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada